bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des tresses et des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soit ainsi transmise au monde occidental alors le filet est constitué de fils d'abord horizontaux c'est là où nous en sommes qui peuvent aussi être médité ensemble donc chaque fil ou chaque collier constitue un ensemble et là nous en sommes à en méditer trois ensembles la tresse de la passion ou du saint passage tout d'abord le premier collier annoncer déjà la passion par exemple jean baptiste et bien désigne jésus comme l'agneau de dieu au noce de cana jésus dit à sa mère l'heure n'est pas encore venue mais nous allons entendre que dans la tresse de la passion l'heure est venue dans son dialogue avec nicodème et bien jésus parle de son élévation comme moïse éleva le serpent au désert ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme et bien cette élévation aura lieu sur la croix déjà le premier collier annonce la passion alors maintenant nous prenons les fils 5 6 et 7 et de façon très évidente ils forment un ensemble le collier 5 c'est la passion annoncée le collier 6 c'est la passion célébré et le collier 7 c'est la passion vécu regardez le collier 5 on commence avec la résurrection de l'hasard c'est bien sûr l'annonce de la mort et de la résurrection de jésus ensuite la décision de caïphe de tuer jésus c'est bien sûr l'annonce du procès nocturne qui va ratifier cette décision ensuite l'onction de marie de bétanie un parfum précieux de 300 deniers c'est bien sûr l'annonce de l'ensevelissement de jésus comme le dit jésus lui même un ensevelissement qui sera digne d'un roi avec nicodème qui apporte un mélange de mire et d'alouès extrêmement riche et puis la réaction de judas qui reproche à marie de bétanie telle dépense et cette réaction de judas annonce sa trahison pour de l'argent ensuite nous avons l'osanna de la foule dans la perle suivante la voix du père cela annonce bien sûr la résurrection de jésus sa glorification et le collier donc 5 c'est moi qui donne les numéros ce collier s'achève par une invitation au lieu de condamner jésus croyez alors on peut encore faire une remarque peut-être un peu original mais intéressante dans le hosanna de la foule vous avez donc des gens qui louent le seigneur le roi d'israël qui louent à travers jésus dieu sans forcément avoir toute la conscience encore et vous avez dans l'ancien testament donc dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 20 verset 21 à 22 l'histoire du roi josaphat qui est menacé par ses ennemis et que font les lévites ils entonnent des chants de louanges et la foule avec eux chante et loue le seigneur et bien que se passe t il josaphat est vainqueur et les ennemis s'entretuent et bien regardez ce qui se passe avec jésus il a des ennemis il est extrêmement agressé mais pour l'heure les disciples chantent la louange du seigneur et que se passe t il jésus est victorieux par la résurrection et ses ennemis et bien ses ennemis étaient de deux sortes il y avait les romans et les judéens les chefs de l'aristocratie de jérusalem et bien les judéens vont plus tard s'entretuer avec les romains dans la révolte qui va conduire à la destruction du temple et à l'exil des juifs parallèle frappant et pendant ce temps là et bien les chrétiens eux et bien ils vont répandre le christianisme dans le monde le fil 6 résonne comme une célébration de la passion le lavement des pieds purifie les apôtres au seuil d'une célébration où jésus est offert en sacrifice dans le mémorial de l'esprit saint vers le 6 c quand jésus dit je suis moi la voie la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi on entend la nécessité de suivre jésus sur son chemin de croix mais on entend aussi la nécessité du rite chrétien qui conduit par le christ vers le père le christ est médiateur intercesseur grand prêtre la chose que vous demanderez en mon nom je le ferai pour vous et ce rôle de grand prêtre et d'intercesseur il l'accomplit dans sa passion l'image de la vigne et des serments représente la vie eucharistique sans laquelle nous ne sommes pas capables enfin la perle E selon ma numérotation elles sont parallèles avec l'épiclèse et puis la perle F par Jésus nous sommes unis au père le fil 7 relate la passion de Jésus au jardin de Gethsémanie ce n'est pas la colère de Dieu qui foule les pécheurs selon la vision du prophète Isaïe au chapitre 63 mais c'est Jésus lui-même qui se livre pour être foulé et même profané par les pécheurs ensuite et bien on voit le procès injuste et puis Jésus flagellé couronné d'épines crucifié au Golgotha c'est-à-dire sur un mont qui a la forme d'un crâne c'est-à-dire qui est nu autrement dit ceux qui y sont crucifiés sont visibles de loin et puis Jésus meurt mais sa mort est déjà une victoire une victoire de l'amour de son côté transpercé j'aillisse l'eau et le sang signe d'une mort d'amour dans la 13 de la passion Jésus est glorifié dès le départ comme fils de Dieu Père 5a avant la résurrection de Lazare Jésus dit que sa maladie c'est afin que soit glorifié le fils de Dieu et Marthe de Bétanie dit à Jésus je crois que tu es l'huile le Messie le fils de Dieu venant pour le monde Benoît XVI fait la remarque que ces titres sont en soi ambigus en effet Saint Pierre avait proclamé Marc chapitre 8 que Jésus est le fils de Dieu mais juste après il s'était opposé à ce que Jésus envisage sa passion et Jésus lui avait répondu avec sévérité passe derrière moi Satan Inversement continue Benoît XVI le récit de la passion aurait peu de profondeur s'il n'était pas clairement dit que celui qui a souffert est le fils de Dieu semblable à Dieu Lors de la dernière scène Jésus entre dans sa passion librement et divinement il sait que l'heure est venue il sait qui il est où il va de ce monde à son père il sait que le père a tout remis entre ses mains perle 7a croyez que je suis dans mon père et mon père en moi perle 6b toute chose qui est à mon père est mienne perle 6e Lors du procès lors du procès chez Pilate Jésus témoigne que son règne que son règne c'est-à-l'homme c'est-à-l'homme parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu c'est-à-l'homme 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 le prince de ce monde c'est-à-l'homme le prince de ce siècle le prince de ce siècle ce qui suggère et bien un certain délai la citation de l'oracle d'Isaïe qui se plaint qu'ils ne se convertissent pas et que je ne puisse pas les guérir prend toute sa signification dans cette perspective il faut se convertir pour recevoir la rédemption L'enjeu est la guérison de l'humanité. Jésus dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais afin que je vivifie le monde. » Et puis la mère de Jésus, dans une composition qui nous parle aussi de Satan, mais aussi du paraclet qui nous sauve de la malédiction, et qui nous parle du jardin, et bien la mère de Jésus qui est appelée par Jésus lui-même « Femme » évoque bien sûr Ève, la nouvelle Ève. Et c'est ce qu'ont bien compris les premiers pères de l'Église, tels que Saint-Irénée. Le thème de Marie comme nouvelle Ève est un grand classique dans l'Église des premiers siècles. La tresse de la Passion se joue dans l'âme du Christ. Perle 5a. L'émotion de Jésus devant la mort de son ami est tellement forte que Jésus doit se ressaisir, secouer son âme, fortifier son esprit. Verbe araméen « az ». On retrouve la même expression dans la perle 6a, au moment où Jésus annonce la trahison de Judas. Et de fait, Jésus a si bien fortifié son esprit, qu'au moment de son arrestation, perle 7a, et bien il déclare à la troupe qui vient l'arrêter « C'est moi ». Et les soldats de la troupe tombent comme s'ils se prosternaient. De plus, il est signalé trois fois que Jésus aime l'hasard, de la racine « Rechemta », un amour co-naturel. Et puis, avant le lavement des pieds, il est dit qu'il aime les siens d'un amour ardent, brûlant, qui va le consommer jusqu'au bout. Jésus ne cherche pas son accroissement personnel, vivre plus longtemps, faire plus de miracles. Non, il cherche la gloire de son Père. Il est tout entier orienté vers son Père. « Père, glorifie ton nom ! » Et au seuil de sa passion, « La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirais-je pas ? » Une telle adhésion à la divine volonté devient chez Pilate un témoignage à la vérité, la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme. La 13 de la Passion nous enseigne ainsi que la rédemption est une affaire d'amour, c'est-à-dire de volonté et de sagesse. Ce n'est pas la douleur en tant que telle qui est rédemptrice, mais ce que Jésus en fait, par la fermeté de son témoignage, par son offrande, par l'amour du Père et l'amour des siens. Observons maintenant la fécondité de la Passion. Avant même le collier de la Résurrection, collier horizontal, 8, la tresse de la Passion nous parle de fécondité et de vie. Jésus va vers sa croix, mais que nous dit-il ? Il nous dit qu'il est comme le grain tombé en terre qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Il nous dit que les disciples sont comme des rameaux sur la vigne, ils sont taillés par le Père, le cultivateur, mais c'est afin qu'ils portent beaucoup de fruits et l'oreille entend cet écho. Beaucoup de fruits. La Passion de Jésus est aussi comparée à la douleur de la femme qui enfante. La mère de Jésus est par excellence cette femme. Jésus la désigne comme mère. Elle enfante le disciple dans la foi. L'eau et le sang qui jaillissent du côté du Christ témoignent de sa mort, mais on peut aussi y voir une source vivifiante, associée à l'Esprit que Jésus remet, c'est-à-dire transmet, l'Esprit Saint, personne divine, que le Père enverra au nom de Jésus et le sommet de la fécondité de la Passion du Christ. Le Père envoie l'Esprit Saint en vertu de la puissance de la rédemption accomplie par le Christ. Et en ce sens, l'Esprit Saint est envoyé aussi par le Fils. Je vous l'enverrai. Père 6e Nous avons vu que l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus. L'Esprit qui oriente l'âme du Christ vers la volonté du Père. Nous avons vu que la fécondité de la Passion, c'est l'affaire de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que Jésus sauve le monde. L'Esprit Saint est le paraclet, le souffleur qui, dans la civilisation sémite, aide le témoin dans sa déposition au tribunal, mais c'est aussi le vivificateur. Dans l'image de la vigne et des sarments, c'est la sève qui vivifie les sarments. Jésus transmet l'Esprit Saint par son amour jusqu'au bout, sur la croix. Au calvaire, Jésus dit « Voilà, c'est livré ». Et il inclina la tête et il livra l'Esprit. C'est le même mot, la même racine, « Shalam ». C'est livré, il livra l'Esprit Saint. Jésus sauve le monde. Il accomplit le salut. Mais le salut devra encore être trancis et reçu. Vivre le salut, ce n'est pas seulement recevoir une guérison. C'est entrer sur le chemin du salut. Il faut suivre Jésus. Celui qui me sert, qu'il me suive. Et Saint-Pierre s'étonne. Pourquoi ne suis-je pas capable de te suivre maintenant ? C'est que Jésus doit envoyer l'Esprit Saint, le paraclet. Alors, il y a deux promesses qui ne sont pas une répétition. Jésus parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui en araméant a la nuance de vérité-fermeté. La première promesse, on le comprend bien. Jésus promet l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité-fermeté, pour que ses apôtres aient suffisamment de fermeté pour suivre Jésus au-delà de cette épreuve terrible qu'est la Passion, la crucifixion. Dans la deuxième promesse, toujours de l'Esprit de vérité, il y a quelque chose de nouveau. L'Esprit Saint blâmera le monde. Alors, il blâmera le monde. Le prince de ce monde, le prince de ce siècle est expulsé et il est jugé. Il y a un blâme du monde, bien avant la parousie, ce qui indique que les disciples, les apôtres, doivent garder l'Esprit de fermeté pour ne pas être contaminés par l'Esprit du monde, que l'Esprit Saint blâme. Alors, bien sûr, au moment de la parousie, il y a un accomplissement du jugement. Un accomplissement du jugement de l'Antichrist qui permettra donc à Dieu de régner globalement sur la terre, le mâle, le prince de ce monde n'ayant plus aucun attrait pour les hommes. Nous avons encore une belle découverte à faire. La tresse du pain de vie parlait déjà de la sixième heure, de la septième heure, l'heure de la crucifixion, sixième heure. La tresse du pain de vie parlait de la fête de la Pâque. La Pâque, c'est le moment de la Passion du Christ. De sorte qu'on peut réentendre brièvement la tresse du pain de vie en écho à la tresse de la Passion. Premièrement, Jésus dialogue avec une Samaritaine, c'est la sixième heure, l'heure de la crucifixion. De sorte que ce dialogue avec la Samaritaine, où Jésus renoue avec la Samarie, c'est une forme de réconciliation, est un fruit de la croix du Christ. Peu après, la guérison du Fils du Serviteur du Roi a lieu à la septième heure. Cette guérison peut donc aussi être considérée comme un fruit du sacrifice du Christ sur la croix. Dans le collier suivant, la multiplication des pains a lieu alors que la fête de la Pâque était proche. La fête de la Pâque, c'est la fête où l'on offre un agneau dont on ne brise pas les os. Eh bien, dans la tresse de la Passion, on nous dit que Jésus meurt et on ne lui brisa pas les os, les jambes. Et encore, après la multiplication des pains, à Capharnaüm, Jésus fait le discours du pain de vie où il dit qu'il faut manger le corps du Fils de l'homme et boire son sang. Eh bien, son sang est abondamment versé pendant sa Passion. À la fête des tentes, Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais aussitôt, l'évangéliste précise qu'il s'agit de l'Esprit-Saint et qu'il faut attendre la glorification de Jésus, c'est-à-dire sa Passion et sa Résurrection. Et de fait, au moment de sa mort, Jésus livra l'Esprit. Ensuite, toujours dans la tresse du pain de vie, on a le discours du bon pasteur. Eh bien, dans le discours du bon pasteur, Jésus donne sa vie pour le troupeau. Eh bien, dans la tresse de la Passion, on voit Jésus qui dit à la cohorte venu l'arrêter, en parlant de ses disciples, « Cela, laissez-les aller. » Au centre de la tresse du pain de vie, Jésus dit « Qui mange mon corps et boit mon sang, en moi il demeure et moi en lui. » La tresse de la Passion lui fait écho en soulignant donc dans la perle 6D qu'il faut demeurer en Jésus. Cinq fois le verbe « demeurer » comme pour suggérer que la présence sacramentelle porte du fruit si l'attention du disciple demeure fixée sur Jésus. « Qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit, car hors de moi, vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit. » Eh bien, nous faisons une pause. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada